On va passer au gros sujet de cette actu, on va parler de shit, on va parler de triche les amis et ça concerne malheureusement un français, voilà ça concerne un français les amis et notamment l'ancien coach de G2 parce que les faits se sont produits lorsqu'il était chez G2, il y a une enquête qui est sur son dos donc ça veut dire qu'il va y avoir des administrateurs, des gens qui vont épier pas mal des démos, pas mal des matchs en fait qu'ils ont fait à l'époque jusqu'à aujourd'hui. Pour regarder si ça a été fait plusieurs fois, le coach bug, voilà et c'est Malek, coach actuel de chez EG qui pourrait vraiment 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 être dans la sauce et être ban comme ça a été le cas pour 52 personnes, je le rappelle parce qu'en fait les 52 personnes qui ont été bannies ça a été vraiment entre guillemets une première salve de personnes qui ont été bannies et là aujourd'hui il y a des dingueries et on va parler également de match fixing, je vais vous montrer tout ça. Donc on a un super article de la part de Richard Lewis pour ceux qui connaissent chez Deserto qui nous dit qu'il y a une deuxième vague de bannes qui va arriver, que la première vague ça a été 52 personnes qui ont été bannies et que là actuellement il y a pas mal de coachs etc. même dans les tiers en dessous et qui vont être bannies, ils aimeraient bien évidemment banner les gens avant le PGL Stockholm Major, ça serait bien pour pas qu'il y ait un manque d'intégrité de personnes qui seraient bannies juste après etc. alors que là ils vont participer au plus grand tournoi de Counter-Strike, le plus prestigieux en tout cas. Et il y a pas mal de gens qui sont donc sur la sellette, donc on va pas se mentir, tous les coachs ont trempé dans la boue, on va pas se le cacher. Le coach d'avant, le coach bug d'avant, ça c'était ma vidéo d'avant pour ceux qui veulent aller voir les process sheets, c'est prouvé, aller voir ma vieille vidéo d'il y a un an et demi. Le coach bug avant, c'était ça, on popait sur la carte et entre guillemets, on avait cette visu et on pouvait bouger et elle était fixe, d'accord ? Et donc en fait, les admins étaient focalisés sur les démos que sur ce type de bug là, mais en fait, il y en a un autre, voilà, il y en a un autre avec celui-là. Et où le coach, en réalité, il a une visu à la troisième personne de ses joueurs et là, c'est un match de G2, voilà, parce que ça en fait, on a quelqu'un qui nous montre ça et après, voilà. Regardez ce que ça fait, bien entendu, vous allez vite comprendre ce que ça fait, ça fait que le coach, par exemple, il pourrait dire, ouais t'inquiète, vas-y, il n'y a personne mid, tu peux push, tu peux prendre la ligne. Ouais t'inquiète, il n'y a personne mid, tu peux économiser ton stuff. Ouais, vas-y, garde te flash en main, je te dis quand tu flash. Rendez-vous compte de l'avantage que ça peut être et c'est totalement de la triche, c'est totalement illégal, c'est totalement, absolument abominable. Voilà, par exemple, et vous allez voir que là, il y a une action où on a un repositionnement de la part d'un joueur. On a le coach qui va regarder par-dessus, voilà, il veut regarder par-dessus pour la corne. Et là, ça pique et ce genre de show, ok. Donc voilà, Malek est suspecté du caméra bug abuse, etc, etc, etc. Et on a Rops qui nous a donné les images et il s'agit donc de G2. Voilà, merci Rops d'avoir Poukav, frérot. Donc on peut voir que la personne qui est sur le BPA, c'est Kenny S et que pendant tout ce temps, il y avait potentiellement un coach bug. Alors, je ne dis pas, ce n'est pas des preuves, ça, ce n'est pas des preuves, les amis, ce que je suis en train de vous montrer, ce n'est pas des preuves. Peut-être que Malek, par exemple, là, il est sur la troisième personne qui n'a jamais donné d'informations à ses joueurs ou ce genre de choses, que c'est un bug, qu'il ne l'a jamais utilisé, que c'est arrivé qu'une seule fois ou ce genre de choses. Donc c'est pour ça qu'il y a une enquête. L'enquête, ça va consister en quoi ? Ça va consister à voir s'il y a eu d'autres situations où il y a eu ce coach bug qui a été exploité, celui-là ou l'autre, si lui l'a utilisé. Peut-être essayer d'analyser les communications sur les matchs officiels en LAN, en online, sur des grosses compétitions où il y avait des qualifications en offline et savoir s'il a donné la comp, pas la comp. Bon, je ne pense pas qu'il ait été assez stupide, mais ça ne prouve rien. À l'heure actuelle, ça ne prouve rien. C'est juste qu'il est suspecté de shit, que ça concerne KennyS, Shox, Smith, etc. S'ils étaient complices, pas complices, ça pourrait être absolument dramatique pour la scène française. À l'époque, sur cette équipe, vous pouvez regarder, c'était KennyS, Body, Existence, Shox, Smith. Ça fait vraiment des années que ce coach bug existe, que Valve l'a sous le nez, qu'ils auraient pu même faire des mises à jour pour corriger ça. Ils n'ont jamais rien fait, c'est des gros branleurs. Est-ce qu'il l'a utilisé, est-ce qu'il ne l'a pas utilisé, on ne sait pas. Mais en tout cas, il est suspecté à l'heure actuelle, il est sous enquête, mais pas que lui. Il y a d'autres, bien évidemment, coachs, mais également professionnels, joueurs professionnels. Parce qu'il s'avère que si, par exemple pour Enden, comme c'était le cas, le coach danois, il y a des joueurs qui ont été complices, qui ont avoué leur complicité et qui ont été bannes également. Ils ont pris certaines distances. Maintenant, regardez, ça c'était un match de cette semaine. Moi, je suis persuadé que ce match-là, c'était un match fixing, par exemple. C'est un match truqué où les gens ont fait exprès de perdre. C'est des joueurs professionnels. On a clairement les mecs qui font exprès de tirer dans les pieds, ce genre de choses. C'est des CT. On peut voir que potentiellement, ils peuvent perdre là le round. Et là, c'est pareil. On a le mec qui bunnit, qui fait n'importe quoi au niveau du ticket. Je ne sais pas, ça n'a aucun sens en fait. La qualité du clip est immonde. Mais bon, vous l'aurez compris, ça c'est un clip de cette semaine. Vous l'aurez compris, oui, sur la scène professionnelle, ça cheat. C'est obligatoire. C'est obligatoire dans le sens où il y a de l'argent qui est en jeu. Il y a des carrières qui peuvent se profiler, ce genre de choses. Oui, il y a du cheat. Et je suis persuadé que des joueurs pro ont cheaté de manière logicielle. I am bot, Wallach, ce que vous voulez, parce que j'y connais que dalle. Mais également sur les match fixing, mais également sur les coach bugs, mais également sur des trucs qu'on ne sait même pas. Peut-être qu'il y a des joueurs en LAN, à l'époque, ils étaient au téléphone. C'est du A, c'est du B, tu fais vibrer mon téléphone avec quelqu'un qui est dans le public ou ce genre de choses. Il y a des rumeurs comme ça, il y a des trucs. Et donc là, c'est très grave parce que ça a atteint, entre guillemets, la scène française. C'est potentiellement des Shox, des Kenyès, des Bodhi qui sont toujours sur la scène compétitive qui pourraient être impactés. Mais également Malek, donc. C'est très, très grave. C'est très, 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 très grave. Sous-titrage ST' 501